Le programme qu'on va réaliser consiste à scanner le code barre d'un livre pour ensuite aller chercher sur Internet le nom et les références de ce livre. On va le faire en deux parties. Premièrement, l'interface utilisateur avec le choix des composants nécessaires à cette application. Et deuxièmement, le programme lui-même. Pour la partie interface utilisateur et le choix des composants, on va d'abord utiliser un bouton pour déclencher l'opération de scan du code barre. Alors, puisque c'est un scan, on va l'appeler ce bouton scan. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin d'une fenêtre web dans laquelle on va afficher le résultat de la consultation. Et dernier composant dont on a besoin, c'est celui qu'il nous faut pour faire le scanning du code barre lui-même. Ça, c'est un capteur et c'est donc un capteur de type scanner à code barre. Voilà, on a terminé la partie interface utilisateur avec trois composants. Le bouton, la fenêtre d'affichage et le scanner à code barre. Passons maintenant à la programmation. Cette programmation, elle va devoir réagir à deux événements. Premièrement, quand on clique sur le bouton. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on clique ? Eh bien, on va aller chercher, on va aller lancer l'opération de scan. Voilà. Deuxième événement, c'est quand cette opération de scan est terminée. C'est-à-dire, après le scan. Eh bien, on va aller afficher dans la fenêtre web le résultat de la consultation. De la consultation à l'adresse du site web, qui, dont la première partie correspond à ce que j'avais préparé avant, là, qui est un serveur Google. Et dont la deuxième partie correspond au paramètre, qui est le code ISBN. Ce code ISBN, c'est celui qui nous a renvoyé par l'opération de scan. Donc, c'est le résultat. Voilà. Donc, ici, j'ai terminé mon programme. Je n'ai plus qu'à le faire tourner. Pour le faire tourner, il faut que je le charge sur le téléphone portable. Donc, je me connecte et je lance mon compagnon AI. Et pour que vous voyez ce que je fais, je vais faire apparaître le téléphone. Et sur ce téléphone, je vais sélectionner l'application App Inventor. Je scanne le QR code. Et alors là, je vais me mettre sur la matrice. Ça y est, j'ai lu. Et le programme va se lancer. Voilà, le programme est chargé. Maintenant, je vais appuyer sur le bouton scan. Le scan se lance. Alors, je vais prendre un livre. Voilà. Voilà. Il a lu le code barre. Il est ensuite allé chercher sur Internet le nom du livre. Et il me dit que c'est à la recherche du temps perdu, le volume 2. Marcel Proust, l'édition de 1987, avec un certain nombre de commentaires sur l'oeuvre elle-même. Voilà, c'est un exemple d'application très simple, mais que vous avez vu qu'on peut réaliser en quelques minutes, quand on maîtrise à peu près les outils. Merci. Merci.